Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de ? Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge ? Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir ? Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes. Dans ce podcast, nous rencontrons des personnes qui étudient l'histoire médiévale, ils nous parlent de leurs sujets passionnants et de leurs recherches, pour vous donner envie d'en savoir plus. Épisode 30, Sophie et les normes sexuelles au haut Moyen-Âge, c'est parti ! Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous. À l'heure où est enregistré cet épisode, il fait très froid, les températures chutent dans les négatifs, mais à l'heure où il sera sorti, si vous l'écoutez dès sa publication, il fera chaud et vous serez peut-être en vacances. Le hasard fait bien les choses car aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre de l'épisode, nous parlons d'un sujet d'apparence légère, qui convient bien à l'été et aux numéros spéciaux des magazines. Donc attention, le sujet d'aujourd'hui n'est pas forcément à écouter le dimanche midi au brunch avec vos enfants. Bref ! Bonjour Sophie Leclerc ! Bonjour Fanny ! Bon, toi tu es plutôt chaud, plutôt froid ? Bah plutôt chaud ! Ah c'est bien ! Tu viens aujourd'hui pour nous parler de ta thèse, alors attention, sexe, normes et transgressions, contrôler les pratiques sexuelles et matrimoniales à l'époque carolingienne, 740-840, donc tu l'as fait à l'université Saint-Louis-Bruxelles, sous la direction de Alain Dirkens, c'est ça que je dis bien ? Oui mais Alain Dirkens c'était à l'université libre de Bruxelles. Ah, et aussi Eric Boussmart. Et donc pour les auditeurs, nous sommes aujourd'hui un petit public avec nous. Public, est-ce que vous allez bien ? Oui ! Voilà, alors Sophie, combien de temps a duré ta thèse ? Parce que oui, en fait tu l'as finie, et comment elle s'est passée ? Alors ma thèse a duré 5 ans et demi, tu pourrais faire un podcast entier sur la façon dont s'est déroulée ma thèse. J'ai commencé directement après mon master, donc j'ai fait mon mémoire avec Alain Dirkens à l'université libre de Bruxelles, et à la fin de ce mémoire, lui savait très bien que j'avais envie de continuer là-dedans, de faire de la recherche. J'étais vraiment passionnée par mon sujet, par le Moyen-Âge de manière générale, et il m'a proposé de candidater à un contrat de bourse régionale, puisqu'il y avait la possibilité à Limoges de faire une thèse avec Philippe Depreux, en côte utile avec une autre université. Donc oui, il avait proposé mon nom. J'ai été retenue pour ce mandat, et donc j'ai commencé en octobre 2011 une thèse qui n'était pas sur ce sujet-là, puisque le sujet de base, c'était très long et compliqué, c'était l'influence des modèles ecclésiastiques et ecclésiaux dans la production de la norme au 8e et 9e siècle. Donc il y avait juste la norme en commun pour l'instant ? Il y avait juste la norme en commun, et la période, mais qui était quand même un petit peu plus étendue. Donc là, c'était vraiment le seul point commun. Et ensuite, comment tu es arrivé à ce sujet ? J'ai beaucoup tâtonné avec ce sujet, il m'a fallu beaucoup de temps pour l'apprivoiser, le comprendre en fait, parce qu'il faut savoir que mon mémoire de master portait sur la fondation d'une abbaye belge, l'abbaye d'Andenne, qui est une fondation pré-carolingienne, on était à la fin du 7e siècle, et que j'ai travaillé sur fin 7e, début 12e. Et en fait, le seul trou qu'il y avait dans le cadre de l'histoire de l'abbaye d'Andenne, c'était la période carolingienne. Donc j'ai commencé cette thèse avec aucune idée vraiment de ce qui se passait à l'époque carolingienne. Oui, parce que dans le cadre des études, forcément, on est amené à travailler sur ces sources-là, on a des séminaires d'histoire où on aborde la période, mais vraiment en profondeur, je n'avais jamais eu l'occasion de travailler sur cette période-là. Donc j'étais toute contente de me dire, ben voilà, je vais un peu combler ce trou dans mes connaissances. Le problème, c'est que je ne savais pas dans quoi je mettais les pieds. Donc en commençant la thèse, je ne savais pas du tout par où aller, par où commencer mes recherches, dans quelles sources exactement je devais aller. Une orientation bibliographique, bêtement ça, j'étais un petit peu perdue. Donc il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour mettre les deux pieds vraiment dans ce sujet-là. Comment je suis arrivée au sujet de la sexualité, en fait de manière générale ? C'est tout simplement en lisant un chapitre d'un capitulaire. C'est quoi un capitulaire, Justine ? Alors un capitulaire, c'est un peu compliqué. C'est toujours compliqué quand on doit définir une source. Un capitulaire carolingien, donc c'est vraiment une spécificité carolingienne, c'est un texte normatif qui est divisé en chapitres. En fait, c'est le seul élément vraiment de définition qu'on peut donner. Capitulaire, capitula, c'est un texte qui est divisé en chapitres. C'est un texte qui est à la base issu du pouvoir royal, et puis qui, par mimétisme, a aussi été issu par le pouvoir ecclésiastique. Donc on a les capitulaires royaux et capitulaires épiscopaux. Et donc qui définissent des règles, des lois ? Qui définissent des règles. Alors c'est tout le problème de la loi. Est-ce qu'on parle de loi à cette période-là ? C'est un débat assez présent dans l'historiographie. Mais en tout cas, ce sont des textes qui énoncent des normes que les fidèles sont censés respecter. Et on a vraiment tout type de capitulaires. On a des capitulaires très longs, très programmatiques, qui sont vraiment porteurs du programme politique carolingien. Mais on a aussi des capitulaires qui sont beaucoup plus courts, qui ne sont pas forcément destinés à durer dans le temps, et qui traitent des problématiques plus ponctuelles, plus conjoncturelles. Et donc tu as trouvé une source, un capitulaire en particulier, qui a attiré ton attention ? Oui, donc j'ai commencé par le début. Donc le premier capitulaire de Pépin-le-Bref, qui est donc le premier roi des Francs. C'est un capitulaire qui date de 754. Et le premier chapitre de ce capitulaire est consacré à l'inceste. C'est un chapitre assez long, qui dans sa première partie liste en fait toutes les personnes avec qui il est interdit d'avoir une relation. Donc c'est si tu commets l'inceste avec une mère et une fille, avec ta comère. Donc la comère, c'est la femme qui est la marraine d'un enfant. Donc on est comère qu'on perd. Donc ça, c'est considéré comme un inceste. Toutes les personnes en fait avec qui un homme ne peut pas avoir de relation. Alors relation, ça veut dire sexuelle, mais aussi matrimoniale. Toutes ces personnes sont listées. Et ensuite, on a toute une catégorie de punition en fonction du statut de la personne et en fonction du délit. Donc toi, quel a été ton angle un petit peu nouveau sur ce capitulaire ? Mais tu n'as pas étudié que ce chapitre-là en particulier. Non, j'ai étudié plusieurs chapitres. Là, ce chapitre-là, c'est celui qui m'a amenée vers la question de la sexualité, puisque donc je m'intéressais de manière générale à la religiosité du droit. Et ici, mes directeurs m'ont dit au final, est-ce que ce ne serait pas intéressant dans cette disposition-là de chercher s'il y a un modèle biblique, un modèle patristique, donc des pères de l'Église, que tu peux retrouver dans cette disposition pour voir si la façon dont on considère l'inceste à cette période-là, dans ce texte-là, provient d'un modèle particulier. Et c'est une question qui m'a beaucoup intéressée. Je me suis dit que ça pouvait se transposer à d'autres types de transgressions. Et en cherchant un petit peu les autres transgressions dans les capitulaires carolingiens, je me suis intéressée forcément à l'inceste, parce qu'on le retrouve quand même beaucoup, à l'adultère et à la fornication. Pourquoi ces trois-là ? Parce que ce sont tout simplement les transgressions sexuelles qu'on retrouve plus volontiers dans les textes. L'inceste et l'adultère, on est un peu dans une même logique, qui est une logique de désordre social. Quand on épouse quelqu'un dans sa propre famille ou qu'on trompe son épouse ou son époux, on dérange un petit peu l'ordre établi par les souverains carolingiens et par Dieu. Donc oui, ces textes sont vraiment une façon d'ordonner la société. De dire qu'on va forcer ces gens à vraiment avoir les pratiques bien précises pour les contrôler, en fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment le principe. En plus, à l'époque carolingienne, on a un concept assez particulier qui est le concept de la correction, donc la correction, littéralement, qui est un principe de redressement général de la société, de redressement des mœurs, de redressement de la moralité. Et c'est vraiment ça qu'on retrouve dans l'ensemble des capitulaires carolingiens de Pépin le Bref, en passant par Charlemagne, Louis le Pieux aussi, et dans une dimension un petit peu différente à partir de Charles le Chauve. Pourquoi il y a cette volonté de redresser la société ? Parce que la moralité générale des fidèles est sous la responsabilité du souverain et que le souverain est garant de la foi. À partir du moment où les fidèles ont des comportements qui mettent à mal l'ordre divin, l'ordre social, c'est le souverain qui a la responsabilité de ce désordre social. Et donc la volonté de ranger un petit peu ce qui se passe dans la société carolingienne, c'est le devoir du souverain. Donc en fait, c'était un peu le bazar avant les carolingiens. Les carolingiens sont arrivés, on dirait un petit peu calmer tout le monde ? Alors non, parce que le problème, quand on travaille sur une période assez précise, comme voilà... Oui, tu travailles sur un siècle quand même, c'est très précis. Alors c'est précis, mais c'est pas mal quand même. Travailler sur 100 ans de production législative, en fait, c'est beaucoup. Ça fait pas mal de textes finalement, mais ça provoque une espèce de dérive qui est de penser qu'il y a une spécificité à cette période-là. La période carolingienne s'inscrit évidemment dans une continuité. Il n'y a pas une frontière. Moi, ma thèse, c'est 740-840. C'est pas pour ça qu'en 740, tout a changé. Et qu'en 840, tout rechange de nouveau, évidemment. La législation carolingienne, et de manière générale, la société carolingienne, repose sur des socles qui ont déjà été bien posés dans l'Empire romain, évidemment, au niveau législatif, vraiment, dans l'Empire romain avec le Code théodosien qui est connu dans l'Empire carolingien par le brévière d'Alaric. Donc l'Empire romain, on a évidemment tout ce qui est législation barbare, tout ce qui est réécriture aussi, en fait, de la législation romaine, qui est vraiment une base législative pour les souverains carolingiens. Donc on n'a pas un moment où il y a une frontière, une transition claire et nette, tant au niveau législatif qu'au niveau social. Maître, avez-vous jamais été amoureux ? Amoureux ? À ma entreprise. C'est vrai ? Oui, bien sûr. Aristote, Ovid, Virgine, Thomas d'Aquin. Non, 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 je voulais parler de... Ah, n'es-tu pas en train de confondre l'amour avec le désir ? Vous croyez ? Oh là là. Pourquoi, oh là là ? C'est les amoureux. Et c'est mal ? Pour un moine, cela pose quelques petits problèmes. Et enfin, saint Thomas d'Aquin ne place-t-il pas l'amour au-dessus de toute vertu ? Si. L'amour de Dieu, Adzo. L'amour de Dieu. Et l'amour de... la femme ? De la femme ? Thomas d'Aquin n'en était pas spécialiste. Mais les écritures sont tout à fait claires. Les proverbes nous mettent en garde. La femme s'empare de l'âme précieuse de l'homme. Tandis que l'ecclésiaste nous dit plus amère que la mort et la femme. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à me convaincre que Dieu ait mis une créature aussi abjecte dans sa création sans la doter peu ou prou de quelques vertus. J'avais vu un truc, mais dis-moi si je me trompe pas, que en fait, quand les gens du Nord étaient venus, notamment en Normandie, ils avaient plutôt une sexualité assez libre et qu'en fait, l'Église avait voulu aussi réguler ça. Est-ce que je me trompe ? Alors c'est possible. Moi, je n'ai pas étudié cette problématique-là en particulier, mais c'est sûr que, et c'est ça qui m'a intéressée aussi dans ma thèse, c'est l'articulation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et clairement, l'influence religieuse, l'idée de vouloir redresser la moralité selon les préceptes chrétiens, c'est forcément central et c'est ce qu'on retrouve en fait dans la législation. Il y a vraiment une porosité entre la volonté d'un pragmatisme législatif d'organiser la société de manière générale, de réguler les comportements, mais aussi de faire en sorte que ces comportements soient conformes aux préceptes bibliques mais aux préceptes religieux de manière générale. Donc c'est tout à fait possible. En fait, le légal et le moral en fait n'ont plus de frontières à ce niveau-là. Non, non. D'autant plus qu'on n'est pas dans un système législatif disons monolithique. On a une plurinormativité perméable, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de textes normatifs. On retrouve des dispositions d'un texte dans l'autre texte un petit peu aménagées, un petit peu transformées. On n'est pas dans un bloc disons constitutionnel comme on pourrait avoir aujourd'hui. Est-ce que tu as aussi étudié l'homosexualité dans ta thèse ? Alors, je n'ai pas étudié l'homosexualité en tant que telle parce qu'on ne la retrouve quasiment pas dans les capitulaires. Il y a quelques exceptions. Le cœur vraiment de mon corpus de source, c'était les capitulaires. Donc si je ne retrouvais pas quelque chose dans les capitulaires, je n'en faisais pas vraiment le cœur de mon étude. Mais c'était intéressant. Donc j'ai une disposition qui concerne l'homosexualité, la sodomie, ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas l'homosexualité qui est condamnée, c'est l'acte de sodomie qui est condamné. Étudier une forme de transgression sexuelle, ça permet de comprendre un petit peu le système de valeur générale dans lequel évolue la société. Je sais que c'est toujours un peu délicat, mais est-ce qu'on peut dire que vraiment ces capitulaires reflétaient la société ? Parce que c'est quand même que tu n'as que une source entre guillemets. Alors, j'ai étudié les capitulaires carolingiens, mais effectivement, pour comprendre un peu ailleurs. Donc, j'ai quand même été voir dans les écrits des grands ecclésiastiques, par exemple, qui produisaient des traités à l'époque. En fait, ce n'est pas véritablement ce qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment est-ce qu'on construit la norme. Après, tout ce qui est application, déjà, pour cette époque-là, ce n'est pas clair. On ne sait pas exactement comment sont appliquées les lois. On n'a pas de texte de la pratique. Moi, je ne sais pas si les dispositions qui sont prévues dans les capitulaires carolingiens étaient appliquées comme ça. Tu en as déjà mentionné, mais est-ce qu'il y a un texte qui t'a plu en particulier ? Il y a plusieurs dispositions pour lesquelles j'ai un petit faible, un petit bunch, comme on dit en bruxellois. Il y a forcément la disposition sur l'inceste, donc ce premier chapitre du capituleur de Pépin. Le bref, parce que pour moi, c'est un texte qui, déjà, est intéressant en soi, mais aussi représente la transition dans l'histoire de ma thèse entre un premier sujet et un deuxième sujet. Donc, c'est vrai que ce chapitre-là, je l'aime bien. Mais il y a un autre chapitre qui m'intéresse, qui m'a aussi beaucoup intéressée et que j'ai vraiment adoré traiter. C'est un chapitre qui est consacré, justement, à la sodomie. Dans un capitulaire, un gros capitulaire de Charlemagne, vraiment un capitulaire programmatique, donc qui porte vraiment le programme politique carolingien à l'époque. C'est un chapitre qui est relativement court et qui condamne, en fait, les actes de sodomie chez les moines. Et pourquoi est-ce que c'est un chapitre qui m'intéresse ? C'est parce que j'ai vraiment l'impression qu'on sent un peu le ras-le-bol de Charlemagne. En fait, c'est... Dans ce chapitre, il dit, écoutez... Bon, il ne dit pas ça comme ça, mais il dit qu'il est parvenu à ses oreilles la rumeur la plus pernicieuse selon laquelle il y avait des moines qui pratiquaient la sodomie dans les monastères, qu'il aimerait bien que ça ne se reproduise plus parce que si ça se reproduisait, il serait obligé de sévir. Alors, pourquoi est-ce que moi, ça m'intéresse ? Déjà, parce qu'effectivement, on est face à une transgression sexuelle qui est assez rarement évoquée dans les capitulaires carolingiens. Déjà, ça, c'est un élément intéressant parce que ça pose la question du silence des sources. Quand on travaille sur des textes, il faut toujours évidemment s'intéresser à ce que les textes racontent, mais on doit aussi s'intéresser à ce que les textes ne racontent pas. Qu'est-ce que ça veut dire quand on constate que la sodomie, l'homosexualité est complètement absente des textes législatifs carolingiens ? Ça peut faire l'objet d'une étude aussi. Donc déjà, ça, pour cet aspect-là, ça m'a intéressée. L'aspect construction de la norme, en fait, Charlemagne commence en disant « J'ai entendu dire que... » Ça veut dire qu'il a entendu que quelqu'un est venu lui dire ou qu'il y a eu une rumeur qui s'est répandue selon laquelle ces actes-là se passaient dans les monastères. Et donc, il a eu envie de légiférer sur la question. Donc, on est ici dans une disposition qui est fort conjoncturelle, finalement. Donc déjà, pour ça, forcément, ça m'a intéressée. Et puis, il y a tout l'aspect qui est consacré à la punition. Ça, c'est un aspect qui m'a beaucoup intéressée aussi dans le cadre de ma recherche. Comment est-ce qu'on fait pour punir ces crimes ? Ici, finalement, Charlemagne dit qu'il va punir, mais il ne dit pas comment. Il ne dit pas quand. Il ne dit pas pourquoi. Enfin, si, il dit pourquoi. Il dit qu'il ne faut absolument pas que ça se produise parce que c'est des moines dont on attend la plus grande moralité. Mais il ne dit pas comment il le ferait. Pourquoi c'est un chapitre intéressant ? Parce que j'ai vraiment l'impression que Charlemagne exprime son ras-le-bol. On a l'impression que Charlemagne est dans son palais et qu'il dit, écoutez, les gars, j'en ai marre de vos pratiques de sodomie. Il faut arrêter. Si vous continuez, moi, je vais devoir sévir. Pourquoi c'est aussi intéressant au niveau vraiment de la construction de la norme, c'est que Charlemagne et ses conseillers, dont Alcoin, ont tout à fait conscience qu'il existe des normes, des dispositions préalables qui condamnent les actes de sodomie ? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas appel à une disposition préexistante pour appuyer son propos ? Justement, c'est pour ça que je pense qu'on est vraiment dans quelque chose de conjoncturel. Pourquoi il a besoin de rappeler à ce moment-là ? Alors oui, c'est ça. C'est que forcément, ça s'est passé. Il y a eu des actes. Il n'a pas eu envie de faire recours à une disposition antérieure du concile. On a un concile d'Ancire, donc début du IVe siècle, il ne fait pas appel à ces dispositions-là parce qu'il a vraiment envie de dire écoutez, c'est moi. C'est moi qui vous interdis ça et donc écoutez-moi parce que sinon, je vais devoir prendre des dispositions. Alors, vous voulez me voir ? Oui, tout à fait. Simplement, remémorez-moi un petit peu de quoi il s'agit à peu près. Pour la loi ? Oui, pour la loi. C'est une loi qui interdit la polygamie. Donc si je comprends bien, on ne pourrait plus avoir plusieurs femmes en même temps ? Non, on ne pourrait plus avoir plusieurs femmes. C'est ça. Ce serait juste une à la fois. Ah non, juste une. Bon, vous, par exemple, votre femme, c'est Guenièvre, notre reine bien-aimée. Oui, et alors ? Bon, alors vous êtes d'accord que de temps en temps, vous avez eu des petites histoires. Bon, alors, votre femme, c'est Guenièvre, notre reine bien-aimée, donc vous n'êtes qu'avec Guenièvre, un point final, et c'est tout. Voilà, vous signez là, pardon. Je ne suis qu'avec Guenièvre, et... qui est notre reine bien-aimée. Je vais réfléchir un peu encore. On vient d'entendre un extrait de Kaamelott, comme dans tous les épisodes de Passion médiéviste. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cet extrait en particulier ? C'est un extrait très intéressant, comme tous les extraits de Kaamelott, parce qu'il y a toujours quelque chose à dire sur les extraits de Kaamelott. C'est en fait un passage que j'ai analysé longuement dans ma thèse. Ça m'a un petit peu été reprochée, d'ailleurs, parce qu'il y a un petit peu trop de références à la culture contemporaine, mais ce n'est pas grave, ça m'a amusée. On est aussi dans le cadre de la construction de la norme. Alors c'est peut-être aller chercher un petit peu loin, un petit peu suranalyser quelque chose qui fait partie de la culture populaire, mais qui est-ce qu'on a dans cet épisode ? On a, ou dans cet extrait, on a le répurgateur et Arthur. Le répurgateur, finalement, il représente une église assez radicale et radicalement opposée aux femmes. Qu'est-ce qu'il essaye de faire dans cet extrait ? Il essaye de faire signer une loi à Arthur, interdisant le fait d'avoir plusieurs femmes en même temps. Et pas seulement, puisqu'il l'interdit d'avoir plusieurs femmes tout court. C'est finalement une pensée augustinienne, puisque Augustin était farouchement opposé au fait d'avoir plusieurs femmes au fil de la vie, en fait, ce qu'on appelle la monogamie sérielle. Donc Augustin, c'est un père de l'église, donc un grand penseur du 4e siècle, fin 4e siècle, début 5e siècle, qui a produit pas mal de textes en fait sur le mariage. Il a pas mal réfléchi au mariage, comme beaucoup de pères de l'église. On est vraiment là dans le cœur de la doctrine du mariage. Et donc Saint-Augustin est vraiment farouchement opposé au fait d'avoir plusieurs femmes. Alors certainement en même temps, ça c'est sûr, mais même d'être mariée plusieurs fois de suite, même si c'est à une seule femme. Comment on peut être mariée plusieurs fois de suite à la même femme ? Pas à la même femme. Tu épouses quelqu'un, tu divorces, et puis tu épouses quelqu'un d'autre, puis tu divorces, puis tu réépouses quelqu'un d'autre. C'est ça la monogamie sérielle. En fait, c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup aujourd'hui, finalement. Oui, mais c'est sûr, dans la série, Arthur a plein de maîtresses et tout ça, donc c'est très présent quand même la sexualité dans Camelot. Oui, c'est très présent et autre chose qui est intéressante dans l'épisode de manière générale, c'est le fait que le répurgateur considère qu'avoir plusieurs femmes ou plusieurs femmes en même temps, c'est pas très propre. C'est vraiment la formulation qu'il utilise. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que le phénomène de la souillure, c'est vraiment quelque chose de central dans la considération de la sexualité au Moyen-Âge. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les sources, dans les sources normatives, dans les sources narratives. Ça fait vraiment partie de l'imaginaire de la sexualité. C'est forcément quelque chose qui souille. Les mots de la sexualité souillent également. C'est pour ça qu'au début du IXe siècle, il y a la volonté d'interdire la production et la diffusion de pénitentiels. Donc un pénitentiel, c'est une source assez particulière et qui est fortement mobilisée par les historiens qui s'intéressent à l'histoire de la sexualité. Ce sont en fait des petits livres qui listent l'ensemble des péchés et qui affectent à chacun de ces péchés un tarif. Par exemple, si tu couches avec ton frère, tu dois faire dix ans de pénitence au pin sec et à l'eau. Toutes les transgressions en final sont citées. Oui, c'est très détaillé en fait. C'est très détaillé. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu les interdire ? Tout simplement parce que ça donnait des idées. Les pénitentiels sont des textes qui sont utilisés dans le cadre de la confession, donc pour les prêtres, pour les confesser. Alors ça donnait des idées non seulement aux confessés évidemment, mais aussi aux prêtres. Et ça, ça ne plaît pas beaucoup. Donc il y a eu vraiment une volonté d'éradiquer ses textes. Ça n'a pas très bien fonctionné. Mais voilà, donc les mots souillent. Les mots sont impropres, sont impurs à l'image de l'acte sexuel. Tu l'as dit, donc tu as travaillé sur l'inceste mais aussi sur la fornication, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est assez commode au final de travailler sur la fornication parce que ça veut tout et rien dire. Forniquer, au Moyen-Âge, en fait je pense aujourd'hui aussi, forniquer, c'est avoir une relation sexuelle qui n'a pas pour but la procréation. Donc c'est forcément interdit. La fornication, c'est donc toute relation sexuelle hors mariage puisque seules les relations sexuelles dans le cadre du mariage sont autorisées, alors ne sont pas spécialement accueillies les bras grands ouverts puisque la relation sexuelle doit forcément avoir pour but la procréation. Ça veut dire aussi que si on peut en profiter pour ne pas avoir trop de plaisir, c'est tant mieux. Ça, on est vraiment dans un rejet total du plaisir et la fornication, c'est la recherche du plaisir. C'est pour ça que la fornication est vraiment interdite dans non seulement la législation carolingienne de manière générale, mais aussi dans les pénitentiels. On retrouve énormément de formulations, d'interdits, de fornications. On a souvent parlé de ça, mais les sources du Haut Moyen-Âge, en général, elles sont toutes éditées. Ça veut dire qu'elles ont déjà été retranscrites. Toi, c'est le cas ? Tu es travaillé sur des sources déjà éditées et tu n'as pas pu voir les manuscrits en vrai ? Alors non, je n'ai pas mis les pieds dans des dépôts d'archives dans le cadre... Honte à toi ! Oui, je sais, mais je l'ai fait pour mon mémoire, alors ça va, je suis sauvée. Non, ce n'était pas du tout nécessaire. En fait, effectivement, les capitulaires sont édités. Alors, ils ne sont pas traduits, ce serait trop beau. Ils sont en latin ? Ils sont en latin. Il y a des capitulaires en langue vernaculaire, mais ceux-là, je ne les ai pas utilisés. Ils sont très mal en plus conservés. On n'a pas le texte en entier. Il y a des trous un petit peu partout. Mais ils sont en latin. Ils sont édités. Ils sont tous numérisés. Donc, j'ai accès, j'ai eu accès en ligne à l'ensemble de ces documents. Tu pouvais les voir en vrai, en numérisé ? Alors, je pouvais voir l'édition numérisée. Et alors ça, c'est vraiment génial. Il y avait moyen de retranscrire le texte en HTML. Et donc, il y avait moyen de faire une recherche textuelle. Donc, si je cherchais, par exemple, incestum pour l'inceste ou adultère ou fornicatio dans les textes, j'avais toutes les occurrences qui apparaissaient. Et ça, en archive, ce n'est pas possible. Donc, c'est vraiment un luxe quand on travaille sur le haut Moyen Âge de pouvoir faire ce genre de choses. Vous êtes des feignants, les hauts médiévistes. Oui, on pouvait travailler de notre fauteuil en pyjama. C'est vraiment super. Tu n'as pas senti le vieux parchemin en rentrant chez toi après ? Non, mais je vis avec quelqu'un qui travaille dans les archives. Donc, ça sent quand même le vieux parchemin chez moi. C'est du papier à son époque, non, il me semble ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, excuse-moi. Il triche. Je me rends compte qu'en fait, les normes dont tu parles sont quand même assez proches de celles qu'on a aujourd'hui. Bon, la répression en moins. En fait, il y a quand même on est dans des logiques qui sont différentes, mais c'est vrai qu'il peut arriver de retrouver un petit peu ces dynamiques de réflexion. Je pense notamment à la légalisation du mariage homosexuel. Donc, en France, je pense que c'était 2012-2013, c'était dans ces alentours-là. Il y a eu pas mal de manifestations de personnes qui étaient farouchement opposées à la légalisation du mariage homosexuel. Et un des arguments qui ressortait, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans une interview du petit journal de Yann Barthez, en fait, il l'interroge, je ne sais plus si c'est Yann Barthez ou un de ses journalistes, mais qui interroge une dame qui a été très poétiquement surnommée Marie Sistite par après, qui considère que l'homosexualité, c'est contre-nature et que si le mariage homosexuel est légalisé, c'est la colère de Dieu qui va s'abattre sur la France. Alors, on est exactement dans le même type de logique qu'on retrouve à la période carolingienne. Donc, quand Yann Barthez, après, en retour studio, dit que cette dame a pris un aller simple pour le Moyen-Âge, en fait, c'est vrai, c'est vrai qu'en tant que médiéviste, la comparaison est bonne. Exactement, on n'aime pas dire que des comportements sont médiévaux, sont moyenâgeux, sûrement pas moyenâgeux, mais là, pour le coup, il n'a pas tort. Donc, on retrouve, en fait, l'idée de reprendre des arguments religieux dans un cadre normatif. On a un exemple aussi en Belgique, c'est le roi Baudouin en 1990 qui a refusé de signer la loi légalisant l'avortement pour des raisons morales, des raisons de croyance personnelle. Donc, ça peut tout à fait encore arriver aujourd'hui de retrouver ce genre de réflexion et de dynamique. Et au cours de ta thèse, à part au début quand tu as changé de sujet, quelles difficultés est-ce que tu as rencontrées ? Alors, la première difficulté qui, je pense, parlera pas mal de doctorants et doctorantes, c'est la recherche de financement puisque j'ai obtenu un contrat qui était une bourse régionale. Donc, les bourses régionales, c'est pour trois ans et je n'ai pas eu la possibilité d'avoir de prolongement ou de prolongation de ce financement ni d'être vraiment soutenue dans cette entreprise. Donc, là, j'étais à l'immeuble. Je suis donc rentrée à Bruxelles et là, j'ai dû commencer à chercher comment est-ce que j'allais faire pour continuer ma thèse. Donc, j'ai été engagée à l'Université Saint-Louis en tant qu'assistant. Donc, là, ça a été, disons, assez vite réglé, entre guillemets. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui risque de parler à pas mal de monde aussi, c'est le fait que j'ai eu la très mauvaise idée de ne pas faire de latin, en fait, à l'école, de découvrir le latin et le latin médiéval en arrivant à l'UNIF. Parce qu'en Belgique, on dit UNIF, on ne dit pas FAC. Donc, ça, ça a été difficile. D'ailleurs, ça a été... J'ai relu pour l'occasion mes rapports de soutenance et c'est vrai que ça revient pas mal le fait que je ne maîtrise pas forcément très, très bien le latin. C'est clairement une difficulté et un gros handicap quand on fait forcément du haut Moyen Âge parce que tout est en latin. Non, moi, c'est pour ça que j'avais pris un sujet en français médiéval. C'était plus simple. Oui, le français médiéval, ce n'est pas forcément plus facile. Une fois qu'on a repéré les faux amis, déjà... Voilà, c'est vrai. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture pour les gens qui nous écoutent qui voudraient en savoir plus, quelque chose d'assez accessible ? Sur la période carolingienne de manière générale, donc dans son ensemble, il y a un ouvrage de Marie-Céline Izaia qui s'appelle, je pense, Histoire des Carolingiens, tout simplement, qui est apparu assez récemment, qui reprend vraiment tout ce qu'il faut savoir sur la période carolingienne. Je pense que c'est un des ouvrages les plus récents et qui résume le mieux tout ce qu'on peut apprendre sur cette période-là. Et est-ce que ta thèse sera publiée ou est-ce que tu comptes publier un livre sur le sujet ? Euh... Non. Sorry. Non, en fait, je ne suis plus dans le circuit, donc... Ta thèse, ça veut dire combien de temps ? Cinq ans et demi. Et là, donc, tu as fini déjà depuis quelques années. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Ce n'est pas indiscret. Alors, je m'occupe de la mise en œuvre du programme Erasmus+, pour la Belgique francophone. Et tu as totalement arrêté la recherche ? J'ai arrêté la recherche parce qu'effectivement, je ne me retrouvais pas tellement dans ce mode de vie. Ça a été assez difficile pour moi, la période de la thèse. Je suis très contente de l'avoir fini. Je suis très contente d'avoir abouti à quelque chose et que ce soit terminé, que ce soit derrière moi. Mais effectivement, la recherche pour moi, c'est fini. Mais j'ai épousé un chercheur, donc c'est comme si je continuais. Et j'ai vu que tu avais aussi un blog qui peut aussi intéresser les éditeurs du podcast. Oui, en fait, en arrêtant la thèse et en changeant de milieu complètement, puisque je ne travaille plus du tout ni avec les universités ni dans le domaine de la recherche, je me suis rendue compte que ça me manquait. Alors, pas la recherche en tant que telle, mais le secteur, tout m'intéresse en fait dans les problématiques qui secouent les enjeux qui traversent aussi l'université. Alors, en Belgique francophone en particulier, parce qu'en France, il y a énormément, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'initiatives sur l'encadrement du doctorat, sur le fait de vouloir mettre en avant les problèmes de l'université, les problèmes de financement, les problèmes de considération du personnel enseignant ou des doctorants ou même du personnel administratif. En Belgique, on n'a pas trop ça. Comme ça m'intéresse, c'est que j'avais envie de lire un petit peu plus là-dessus, de produire aussi du contenu là-dessus. Je me suis dit qu'un blog était tout à fait indiqué pour un petit peu mettre à jour cette passion. Alors, c'est très bizarre d'être passionné par l'enseignement supérieur, mais c'est mon cas. Je ne t'inquiète, tu n'es pas la seule. Et donc, comment s'appelle ton blog ? Alors, le blog s'appelle What's Up ? Un peu de what ? Un peu de sup ? Voilà, donc je vous pose un petit peu des questions un peu générales sur ce que c'est que de faire une thèse, différents domaines de la thèse, l'histoire, le droit, éventuellement, si j'ai l'occasion de rencontrer des gens qui le font, des thèses plus scientifiques et voir un petit peu quels sont les problèmes en fait des doctorants de manière générale autour du doctorat, le financement, le sujet, l'encadrement, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire sur les directeurs et directrices de thèse. Ça ne se passe pas toujours très bien. Donc voilà, c'est aussi l'idée de faire en sorte que les doctorants ou les personnes qui sont intéressées tout simplement par le secteur qui me lisent se sentent un petit peu moins seules dans leur entreprise de thèse. Est-ce que tu aurais peut-être un message à adresser aux doctorants qui nous écoutent ou aux personnes qui sont en thèse actuellement ? Accrochez-vous, accrochez-vous, ça vaut la peine. C'est compliqué parfois de se rendre compte qu'on est en train de faire quelque chose d'assez exceptionnel. C'est vrai que c'est très énergivore en fait de faire une thèse. C'est très fatigant. On est beaucoup seul ou mal entouré. Ça peut arriver ou les deux. Mais il faut s'accrocher parce que ça vaut la peine. Même si on n'a pas forcément d'ambition dans le secteur du supérieur en tant que tel, dans l'enseignement ou dans la recherche, ça vaut toujours la peine pour toutes les compétences qu'on développe, pour tout ce qu'il y a autour de la thèse, les personnes qu'on rencontre aussi pendant qu'on fait une thèse. Même si on est seul, on est toujours entouré d'une certaine façon d'autres doctorants et doctorantes qui vivent un petit peu la même chose que nous. Donc il faut s'accrocher parce que c'est une belle aventure. Moi, je dis que vous devriez vous débarrasser de ce type avant qu'il ne réponde ses idées ridicules dans tout le pays. De toute façon, à force de gonfler tout le monde, un de ces quatre, on va le retrouver pendu à un arbre. Il ne m'en aura pas d'où ça vient. Une seule femme ? Quelle idée ? Qu'est-ce qu'il faut pour entendre comme connerie ? Et puis vous vous ennuieriez avec une seule femme, vous, non ? Oh putain, ouais. Maintenant, chers auditeurs, vous en savez un petit peu plus sur comment on normait et comment on réprimait la sexualité au homoïnage. Donc merci beaucoup, Sophie Leclerc. Merci à toi, Fanny, de m'avoir laissé l'occasion de parler de ce sujet passionnant. Avec plaisir. Pour avoir plus d'informations sur le sujet de l'épisode du jour, vous pouvez bien sûr aller sur le site passionmedieviste.fr où vous trouverez aussi tous les autres épisodes de Passion Medieviste, mais aussi les formats différents, c'est-à-dire les rencontres, les superjoutes royales où nous classons les Rois de France avec plein de mauvaise foi et les vides médiévaux en collaboration avec le blog Actuel Moyen-Âge. Je rappelle que Passion Medieviste a un tipi, c'est-à-dire une campagne de financement participatif. Vous pouvez donner quelques euros par mois un petit peu plus pour aider à soutenir le podcast. Et d'ailleurs, ce mois-ci, je tiens à remercier très 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 chaleureusement Céline de Reims et David de Marseille pour leur don au mois de juillet. Ça m'a fait très plaisir et ça m'encourage à continuer. Donc si vous aussi vous voulez donner, n'hésitez pas. Et dans le prochain épisode, on parlera de Jacques II de Bourbon. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501